L'été dernier, une jeune Québécoise de 19 ans, Maggie Desmarais, accusait publiquement le youtubeur Norman d'avoir profité de sa notoriété pour la manipuler. Il l'aurait incité à lui envoyer des messages et des photos à caractère sexuel et en aurait envoyé en retour. Elle avait 16 ans à l'époque, 8,30. Les photos étaient de plus en plus osées, mais sans être trop intenses non plus. Puis c'est là que de plus en plus, c'est rapidement devenu assez problématique. Après une vague de haine puis de soutien sur les réseaux sociaux, Maggie dépose plainte contre le géant de YouTube et accepte de témoigner à visage découvert pour Urbania. Parce qu'on dirait que je ne sais pas à quel point il faut que j'aille loin, genre. Ben, j'ai tout ça, ce que tu disais, c'est d'être un peu plus, mais on va pas faire de l'île. Ben, par exemple, à un moment donné, j'étais au centre commercial avec ma mère. J'avais pris une photo du centre commercial, puis juste à côté, il y avait un magasin de lingerie, genre. Puis, ben, il m'a dit, ah, tu pourrais aller là, tu pourrais t'acheter des, je sais plus c'est quoi le nom, les bas qui sont longs puis qui coupent aux cuisses. Puis moi, j'ai dit, écoute, je suis vraiment pas à l'aise, je viens de te redire que je suis avec ma mère, j'ai pas envie de faire ça maintenant. Puis, il m'a dit, ah, ben là, c'est dommage. Puis quand je faisais une réponse qui répondait pas à ce qu'il voulait, il sortait facilement l'excuse de, bon, ben, je vais te supprimer alors. Tout a commencé au mois d'août 2018, lorsque le youtubeur français Squeezie pointe du doigt ses confrères. Selon lui, certains youtubeurs profitent de leur notoriété ou de la vulnérabilité psychologique de jeunes abonnés pour obtenir des faveurs sexuelles ou d'autres avantages. Le hashtag « Balance ton youtubeur » devient viral et les témoignages se multiplient. Le 8 juillet 2020, la jeune québécoise Maggie Desmarais publie un post sur Instagram accusant Norman Tavo de lui avoir demandé qu'elle lui envoie des nudes, des photos d'ailes nues. Dans la foulée, la rédaction d'Urbania la contacte. Maggie hésite à témoigner, mais finit par accepter de raconter son histoire. La première fois que j'ai entré en contact avec lui, j'avais envoyé une photo de moi et mon chat. Puis j'avais écrit quelque chose du genre « t'es deux fans numéro un du Québec », quelque chose comme ça. Puis, ben, à ma grande surprise, il m'a répondu. Ben, c'est des textos qui étaient plus banales, mais il a quand même répondu en me complimentant. Donc, ça l'a rapidement quand même transformé en flirt, je pourrais dire ça comme ça. Puis, les photos étaient de plus en plus osées, mais sans être trop intenses non plus. Puis, ben, c'est là que de plus en plus, c'est rapidement devenu assez problématique. Dans ses propos, il était insistant, puis il était de plus en plus demandant, puis plus que ça durait, plus que c'était de la manipulation, dans le fond. Tu sais, je m'en tirais pas au début, c'était quand même assez, je veux dire, consentant, mais en même temps, c'est pas un terme que je devrais utiliser dans cette situation-là. Mais vu que j'étais jeune, vu que j'étais fan de lui, pour moi, il n'y avait pas de problème au début. Ça m'a pris vraiment un moment. Ça m'a pris le moment d'en parler avec mes amis pour qu'ils me disent « Écoute, c'est pas tant normal ce qui se passe ». Ça a duré neuf mois au total. Je dirais que je l'ai remarqué quand ces demandes devenaient de plus en plus fréquentes, puis qu'ils ne s'intéressaient plus à la personne que j'y étais vraiment. C'était presque juste pour ça quand ils m'écrivaient. Puis la dernière fois que j'ai eu de ces nouvelles, c'était en août 2018, suite au tweet de Squeezie qui avait le Balance ton YouTubeur 2018. Il m'avait écrit pour me dire « Écoute, ça serait mieux si tu parlerais pas trop de notre histoire parce que ça pourrait avoir l'air ambigu vu que tout le monde l'avait accusé à ce moment-là ». Je pense qu'il y a quelque chose qui revenait autant pour moi que pour les autres victimes, c'est le fait que, comme je disais, ils utilisent les bons mots puis au bon moment. Donc quand ils voyaient qu'on s'éloignait, ils nous rattrapaient. Puis je pense que c'est ça un peu le principe de la manipulation, c'est que quand t'arrives pour partir, la personne te rattrape au dernier moment. Norman ne s'est jamais exprimée publiquement et officiellement sur le sujet. On décide donc de contacter le YouTubeur pour recueillir sa version des faits. Quelques minutes après l'envoi de notre mail, son attachée de presse nous appelle. Elle nous informe que Norman ne souhaite pas répondre à Urbania et qu'il réfute toutes ses accusations. Elle nous confirme cependant que le YouTubeur a bien échangé des messages avec Maggie. Selon elle, il ne lui aurait pas réclamé des nudes et aurait mis fin à ces échanges rapidement. Urbania a récolté des preuves qui nous permettent d'affirmer que le YouTubeur a non seulement encouragé Maggie à lui envoyer des nudes, mais qu'il a lui aussi envoyé des photos à Maggie. A la suite de sa dénonciation, Maggie a reçu de nombreux autres témoignages que nous avons pu consulter. L'équipe d'Urbania a pu aussi s'entretenir avec d'autres ex-fans du YouTubeur, qui ont souhaité rester anonymes. Voilà comment ces jeunes filles nous décrivent ses échanges directs avec Norman. -"Donc j'avais 16 ans." -"J'avais 16 ans." -"Je crois qu'il m'envoie un snap de sa tête, je lui dis, ah bah t'as pas bronzé, enfin bref, il me répond comme ça, il me dit, ah ouais, je te plais pas, non, non, non." Et donc là, je lui réponds directement, mais t'as 30 ans par contre, tu vois, parce que je commence à réaliser que c'est bizarre qu'il me réponde ça, quoi. -"Au début, c'était tout et rien, Lucille, on parlait de mon petit chien, lui, il me parlait des animaux de compagnie qu'il avait pu avoir... Et ça a commencé, en fait, à dériver sur des... Bah, étant donné que je peux pas te voir, est-ce que tu peux m'envoyer une photo ? -"Clairement, petit à petit, je chantais que ses propos étaient ambigus et que c'était de la drague. Tu vois, moi, je voulais juste continuer à lui parler, mais sans cette ambiguité un peu malsaine. Et le seul truc que j'avais répondu à... Que j'avais trouvé à lui répondre, c'était, bah écoute, dans ce cas-là, on se parle quand je serai majeure. Donc tu vois, je pose limite, je me dis, écoute, là, c'est pas possible par rapport à l'âge. Et là, il me dit un truc du style, j'hésite à te supprimer, du coup. -"En fait, c'est lui, le premier, qui m'a envoyé une photo torse nu. Et il m'a envoyé... Et maintenant, tu m'envoies la main. Lol, t'as un inquiet, tu plaisantes." -"C'était très mal ça, en fait. Je sais pas si on peut parler d'emprise, mais essayer de mettre un truc en place, tu vois. Enfin, plutôt, il tâte le terrain pour voir sur qui il va tomber. Parce que moi, on va dire que j'ai eu de la chance à cette époque-là de ma vie. Moi, j'allais très bien. J'avais quand même la tête sur les épaules, on va dire. J'avais le recul pour réaliser, finalement, assez rapidement, même si au début, j'étais un peu naïve, de me dire que ce qui est vraiment anormal et pas du tout approprié." -"Je l'ai fait. En fait, j'ai envoyé une photo, je crois, c'était en soutif et en jean. Et très rapidement, en fait, il a commencé à m'envoyer des petits trucs comme ça. Mais toujours en me disant, mais je plaisante, t'inquiète pas. Ah, mais ça aurait été mieux sans le soutif et sans le jean aussi. Ah, puis sans la culotte. Mais toujours avec un... Non, mais je plaisante, t'inquiète." -"En tout cas, je sais très bien que sur certaines autres filles, c'est normal que, comment dire, qu'il ait pu aller plus loin quand il y a une fille, je sais pas, un peu... Je sais pas, un peu perdue, un peu faible, j'en sais rien. Ça m'a pas du tout étonnée, tous les témoignages qu'il y a eu derrière, tu vois, contre lui." Ces jeunes femmes ne disposant pas de preuves matérielles, ces témoignages sont à prendre avec précaution. L'attaché de presse de Norman a pris connaissance de ces éléments, mais n'était pas en mesure de les confirmer ou de les infirmer. Maggie, quant à elle, a porté plainte contre Norman au Canada pour l'heure d'enfant et exploitation sexuelle sur mineurs, l'équivalent en France d'un dépôt de plainte pour corruption de mineurs. -"Je m'attends pas à grand-chose de la justice parce que, je veux dire, déjà, ce serait pas la première fois qu'un agresseur ou qu'un amuseur serait acquitté. Je sais pas que j'ai pas confiance en justice, j'ai quand même porté plainte, mais je pense qu'il y a des failles dans la justice. Moi, j'ai beaucoup de chance quand même d'avoir gardé toutes les photos, toutes les images, j'ai beaucoup de preuves, puis la justice, c'est difficile de prouver quand t'as aucune preuve par rapport à ça. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui ont peur de la justice, particulièrement de la justice française, qui est assez différente de celle d'ici." Dans l'affaire Norman, Maggie est la seule victime à avoir décidé de parler, de témoigner publiquement, mais aussi de porter plainte suite à cette vague de dénonciations sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, elle explique son envie de libérer la parole, mais aussi d'entendre celle de Norman. J'espère vraiment qu'il a su remettre en question ses actions, puis qu'est-ce qu'il a fait. J'espère qu'il est conscient qu'on est nombreuses, comme vraiment nombreuses, mais ça devrait le savoir déjà. J'espère juste qu'il sait qu'on est fortes. Je me considère un peu comme représentante de toutes les personnes qui m'ont écrit. Je veux qu'il sache qu'il ne va plus nous contrôler comme il l'a fait dans le passé. On n'est plus sur son emprise aujourd'hui. On garde la tête haute, très très haute, puis on est forte, puis on porte notre voix, puis on n'a pas peur. L'affaire n'a pas été jugée. Norman est donc présumé innocent. La jeune femme nous précise ne pas vouloir gâcher la vie du youtubeur, mais bien chercher à ce que le jeune homme assume et prenne conscience de ses actes. À travers son témoignage, elle dit vouloir protéger les jeunes qui suivent le youtubeur et les sensibiliser à cette problématique. L'enquête internationale entre le Québec et la France suit son cours.